hello tout le monde et bienvenue dans ce cinquième vlogmas on est du coup mardi oui c'est ça mardi je vous retrouve je suis en train de monter le vlog que vous avez vu hier et sinon le programme de la journée écoutez c'est assez chill je vais remonter le vlog répondre à vos commentaires j'ai quelques trucs à faire sur mon ordi et ensuite écoutez ce sera du dp de la lecture et puis je pense que j'irai me promener avec saika et mon père en début d'après midi voilà un petit peu pour le programme très très cool je vous l'avais dit en de là cette semaine ça va être très très chill et ça ça fait du bien voilà et puis écoutez je vais vous embarquer avec moi pour cette journée j'espère que ça vous plaire et moi en attendant je continue de monter mon vlog du coup aujourd'hui c'est le repas que je voulais me faire hier ma petite galette de saumon et des petits pois qui paraissent très très vert fluo à la caméra c'est inquiétant en vérité ils sont beaucoup plus vert naturel aujourd'hui je vous ai épargné mon galérage pour ouvrir les cases du coup dans le damann du banana pancake je ne vais pas vous reparler de ce thé c'est un de mes préférés de chez damann c'est une nouveauté de cette année il est excellent vraiment si vous aimez le thé je vous conseille à 2000% il est trop trop bon et dans le celui de la thé box du coup j'ai eu bulle rouge en thé de chez chic des plantes je connais pas du tout cette marque et c'est cannelle bergamote guarana amandes noix de cola myrtille coquelicot et c'est issu de l'agriculture biologique donc ça c'est cool et c'est une infusion donc je vais me la faire plutôt ce soir donc voilà pour mes petites trouvailles sinon pour le thé d'hier que j'ai goûté celui de la thé box il était très très bon le robios enfin très très bon pour moi qui n'aime pas spécialement le robios donc je pense que c'était pas un qui était assez fort au coquette parce que généralement c'est pas mon grand kiff mais il était assez beau je vais quand même donner le reste à ma maman parce que je pense pas que je me le referais mais ouais dedans il y a bien de quoi faire allez si vous faites des très grands mugs comme moi deux mugs si jamais vous faites des mugs basiques c'est plutôt 3 à 3 mugs facile donc c'est plutôt cool et je crois que la différence de prix entre les deux et pas et pas moins trop alors que là chaque fois on a qu'un sachet individuel mais en même temps daman c'est une très très bonne marque de thé et là on a vraiment de tout j'ai même eu en fios qui ne coûte pas très très cher celui-là je ne l'ai toujours pas goûté celui-là parce qu'il y a le mot poivre là qui me fait un peu peur mais je vais le goûter cela c'est le comptoir français du thé donc il est bio celui-là aussi donc ça c'est cool il y a pas mal de produits bio j'ai remarqué dans celui de la thé box donc ça c'est pas mal bref du coup là j'allais me préparer celui-là parce que c'est un thé noir et que on est en tout début d'après midi et sinon ensuite on ira se promener avec mon père et saika voilà pas reconnu le mot elle va être très très contente puisque ça va faire une semaine qu'elle l'a pas vu donc elle va être très très heureuse bref moi je vais aller me préparer ça je pense qu'en attendant qu'il arrive je vais faire un petit peu de dp je vous l'ai dit là j'ai fini à faire tout ce que j'avais à faire sur mon ordi donc ça va être plutôt cool aujourd'hui bon objectif de la journée niveau d'épée atteint puisque j'ai commencé ma nouvelle ligne je suis contente enfin ma dernière ligne même on restera plus que ça ensuite il sera terminé il serait temps parce que c'est un dp qui est quand même vachement automnale et on est le 6 décembre mais bon écoutez je suis vraiment contente de l'avoir terminé enfin d'avoir terminé pas du tout mais d'avoir commencé cette dernière ligne là du coup je vais aller me faire à manger et je pense pas que je vais faire du dp ce soir oui elle baille derrière donc je pense plutôt que je vais bouquiner après manger avec une petite infusion parce que je commence à avoir un peu mal à la gorge j'espère que oula on a une intervention saikatesque parce que je commence à avoir un petit peu mal saika désolé elle vous a mis un gros coup dessus je commence à avoir un peu mal à la gorge bref c'est bête à faim donc je vais aller la nourrir ce soir c'est nouille chinoise je me suis fait une grande quantité parce que demain je vais rentrer assez tard vers 20h30 21h et comme ça j'aurai plus qu'à faire réchauffer donc comme ça j'en ai pour deux fois j'ai me régaler ça a l'air super beau hey je vous retrouve on est en soirée j'ai passé ma soirée avec ce petit livre donc il s'agit des détectives du yorkshire de julia shatman c'est le tome 2 je m'étais calée dans mon canapé avec une petite tisane qui est juste là bas c'est de la marque bio-rigine c'est camomille miel et c'est trop trop bon et à chaque fois en fait quand j'ai mal à la gorge je la bois et ça va mieux après quoi donc c'est super cool j'ai plus mal à la gorge bon c'est pas un médicament bon attention si vous êtes malade allez voir un médecin mais franchement là c'était juste un petit mal de gorge et cette tisane à chaque fois me fait un bien fou et je m'étais mis un petit vous savez là les ambiances sur youtube feu de cheminée puis j'adore me mettre ça quand je lis du coup voilà ce que j'ai fait ce soir j'ai pas fait d'épée parce que j'en avais fait pas mal dans la journée donc du coup là je vais profiter d'avoir ma soirée tranquille pour bouquiner parce que demain ça sera pas le cas demain je vous l'ai dit je vais rentrer assez tard donc je pense que je serai tellement claquée que je vais pas lire demain donc là c'est pour ça que j'en ai profité pour bouquiner là ce que je vais faire c'est que je vais aller me brosser les dents préparer mes affaires pour demain et sortir saïka qui je suis très contente elle m'a laissé lire sur mon canapé alors que d'habitude franchement c'est compliqué parce que dès que je suis sur mon lit elle me demande de l'attention enfin bref elle est un peu relou quand je suis sur mon canapé mais il faut dire que sur mon canapé j'y suis quasiment jamais en fait mis à part vite fait quand j'attends qu'il y ait un truc que cuise sinon je suis toujours ou à mon bureau ou le soir je lis dans mon lit donc là je suis assez contente à m'a laissé tranquille elle dort tranquille sur sur mon lit je dis ça et là elle est en train de débarquer attention un chien oui donc bon là je vais la sortir parce que je l'ai pas sorti depuis qu'on est allé en forêt je vais me brosser les dents tout ça tout ça et j'espère que ce vlog vous aura plu ça aurait été un vlog assez chill je vous ai pas beaucoup je vous ai pris pas mal de fois dans ma journée mais à chaque fois c'était sur un court laps de temps sinon aujourd'hui je me suis fait mon cadeau de mois à mois pour et noël et l'ouverture de ma boutique c'est quelque chose que j'avais très très envie de m'offrir depuis longtemps bon c'est pas un truc à 100 euros ou quoi caisse c'est un cadeau un petit cadeau mais vous verrez ça je les recevrai désolé il y a saika qui joue avec sa petite c'est trop mignon c'est une petite une petite abeille que normalement vous savez je la mets dans un espèce peluche peau de miel il faut qu'elle les sorte il y en a plein des comme ça et elle les adore et c'est son seul jouet où le pwik pwik n'est pas cassé pour ma plus grande ma plus grande joie voilà mais donc ouais j'ai trop hâte de les recevoir je pense que je recevrai ça la semaine prochaine demain je devrais recevoir aussi d'autres trucs ces derniers temps je commandais pas beaucoup voilà tout simplement j'avais besoin de mon argent pour autre chose donc je commandais pas beaucoup beaucoup mais là je vous je me suis fait un petit peu plaisir et puis je vais faire les luttes en d'ici pas trop de temps donc comme d'habitude comme l'année dernière quand il y aura des passages de vlog un petit peu chaud pour les parents je vous le dirai bien avant pour être sûre et pour qu'il n'y ait pas de désastre sinon elle a revu mon papa elle était très très contente je voulais dire mon papa et saika c'est une grande histoire d'amour dans les deux sens elle était très très contente de le revoir ils ont bien joué à la balle sachant que je sais pas vous pour les personnes qui ont des chiens mais je suis nul à chier pour les lances de bâton et de balles genre vraiment moi je les envoie à un mètre quoi j'allais 3 mètres max alors mon papa lui c'est un vrai lanceur pro il est mort super loin donc elle est toujours très très contente quand il est là parce qu'elle sait qu'elle va faire des bonnes parties de lancer de balle j'espère vraiment que le bruit ne vous éclate pas trop les oreilles mais bref d'ailleurs moi saika ne sait toujours pas rapporter la balle franchement ça devient un peu pénible en fait elle son jeu c'est qu'on court après avec sa balle mais pas qu'on lui lance quoi enfin elle adore qu'on lui lance mais elle veut jamais la rapporter ou si elle nous la rapporte dès qu'on s'approche pour la ramasser elle l'apprend quoi donc j'ai vu des exercices déjà de esprit dog sur comment apprendre à ramasser la balle enfin à ce qu'il rapporte la balle mais ça n'a pas fonctionné sur saika pareil j'ai essayé de lui apprendre à donner la pâte mais pareil la méthode de esprit dog ça n'a pas fonctionné sur saika donc écoutez le 13 je vois mon éduc en séance individuelle donc on va parler de tout ça et on va parler aussi son plus gros problème ça se trouve les mordiments hein n'est ce pas donc voilà bref je n'ai pas beaucoup parlé pendant tout le monde la journée là je me suis bien rattrapé je vais vous laisser je vais envoyer cette petite abeille voler je vous fais des gros bisous nous on se retrouve demain à 18h et je voulais aussi vous remercier parce que depuis le début des vlogmas vous me laissez plein de commentaires et vous savez pas comment ça me fait plaisir à chaque fois de vous lire je réponds pas toujours très très vite parce que je n'ai pas l'habitude d'en avoir autant donc je suis désolée si je mets un petit peu de temps à répondre si je mets j'ai eu un bruit ça m'a paniqué si je mets un peu plus de temps à répondre mais vous n'inquiétez pas je répondrai à tout le monde mais juste sachez que à chaque fois ça me fait vraiment trop 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 plaisir de vous lire que ce soit là ou sur instagram c'est vrai que sur instagram parfois je mets un petit peu de temps à répondre mais c'est pour la simple et pour la raison que contrairement à youtube en fait mes notifs instagram elles sont pas enfin je veux dire elles apparaissent pas sur mon téléphone parce que sinon ça sonne pas quoi parce que sinon je passerai mon temps à aller sur mon téléphone pour aller voir instagram parce que j'en reçois trop donc c'est pour ça que je mets parfois un peu plus de temps à répondre sur instagram je vous réponds évidemment là bas mais bon bref je vous fais des gros bisous cette fois ci je vais vraiment aller aller sortir la bête et on se retrouve demain à 18h bisous et on 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 on